Évidemment, aujourd'hui, c'est son nom qui attire l'attention. Il est sur le plan. Salut tout le monde, quelle joie de vous retrouver en direct du City of Manchester Stadium. Benjamin, Omar, et oui, c'est lui, Benjamin, bien sûr, c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. Et on se retrouve tout de suite pour ce match retour. Contant pour les quart de finale de la compétition, Manchester City contre Tottenham. Aujourd'hui, City est dans une situation plutôt confortable grâce à ce bon résultat à l'aller. Deux buts d'avance avant le retour, il y a des quoi se ramollir un peu. Alors attention, avec un but encaissé rapidement, ça peut tout changer. Oh, tiens, il y a un hors-jeu là qui est signalé. Pedro Poro reçoit le ballon. Attention, très bonne occasion. Et danger écarté par Rubén Dias. Encore et toujours sur la trajectoire. Le ballon pour Pedro Poro. Intervention tranquille, là, pour Ederson. Voici la composition de Tottenham. On retrouve dans le but Kevin Trapp, Eric Dyer, avec Nathan Wacky en défense centrale. Bentancourt sera accompagné d'Euschberg au milieu et en pointe. C'est donc Harry Kane. Alors, il y a pas mal d'interrogations depuis quelques temps quand on évoque son nom. Et c'est la première fois qu'il va rejouer contre son ancien club pour lui, mais aussi pour tout le monde. Ça va être un drôle de moment. La nostalgie, c'est un sentiment magnifique qui fait écrire de belles chansons. En revanche, la nostalgie, ça n'aide pas du tout aux footballeurs professionnels à se mettre dans le match. Le mieux pour gérer ce genre de situation, il faut mettre de côté le souvenir qui est la raison, gagne sur l'émotion. Ouais, c'est intercepté, ça, bien joué. Ouais, le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Et pénalty, péno, parce qu'il y a cette faute dans la surface. Bonsoir à toutes et à tous, la nuit est tombée sur le City of Manchester Stadium. Da Silva, Tafonseca, la team d'ADA est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. Et tout de suite, on se retrouve pour... Bonsoir tout le monde, bienvenue au City of Manchester Stadium. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva est donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Et on se retrouve tout de suite pour ce match retour. Comptant pour les quart de finale de la compétition, Erling Haaland, il peut frapper. Et voilà le but d'Erling Haaland ! Il y a beaucoup de qualités dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il a juste et termine son action. C'est chirurgical. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Le match n'a pas encore débuté. On a beaucoup entendu son nom récemment. Il rencontre pour la première fois son ancienne équipe aujourd'hui. Donc forcément, ce match va avoir... Haaland est super barré ! Le danger était réel ! Le but semble étouffé. J'allais même crier « Goal, goal ! » Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sortis un arrêt des grandes classes. Évidemment que l'arbitre a vu la faute. C'est donc un coup franc. Perisic. 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 Perisic reçoit le ballon. Attention là, c'est Haaland. Goal, 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 goal ! L'assaut ! C'est magnifique ! Cette reprise de volée ! Et ça fait but ! Sur l'image, on voit bien le ballon lové en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Et ensuite, son corps est bien placé en équilibre. La reprise des volées, c'est du tempo et de la coordination. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0. Maintenant ! Kane ! Harry Kane, ballon perdu ! Hoogminson gagne du terrain. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Heuilberg. Le ballon pour Bent en cours. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Le contre est possible. Erling Haaland, il peut frapper ! Oh, quelle détente de Kevin Trapp ! C'est tiré par De Bruyne. Ah, il n'est pas évident que l'intervention sur ce corner, mais c'est très bien stoppé. Ah, ce n'est pas bien relancé, là, de la part du gardien. Et oui, la bonne passe en profondeur. Le ballon pour Harry Kane. Centre intercepté, mais méfiance, parce que le danger n'est pas encore éloigné. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Heuilberg reçoit le ballon. Oui, ballon perdu par Tottenham. Un peu de liberté, la soleil pour Manchester City. Le centre au second poteau. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Et on s'arrêtera donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps de prendre quelques consignes. de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Et bonne intervention de Guardiol. Alors, à venir sur nos antennes et à vivre ensemble, évidemment, ce rendez-vous de Première Ligue, Manchester City à Southampton. J'ai hâte de voir ça. Un beau moment de football qui arrive. Pedro Poro. Heuilberg. La transmission à Koulouzewski. Ballon dans les pieds des Citizens. Florian Wirth. Et ce ballon pour Erling Haaland. Excellent tackle pour la récupération du ballon. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Heuilberg. Et oui, il s'est réussi. Il est passé. Attention à cette passe. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié. C'est parti. Par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Petite astuce. C'est joué court. Heuilberg reçoit le ballon. Le ballon revient pour Koulouzewski. Ruben Diaz s'interpose. Et un bon dégagement sans s'embêter. Ça fait donc une touche à suivre. Ouais, il y a de l'espace dans l'axe. Et c'est une frappe. Et le gardien s'illustre bien. Cornea. Ouais, facile pour le gardien. Cornea manqué. Et rappelons évidemment ce rendez-vous à venir. Ça sera de la première ligue à suivre prochainement. Tottenham affrontera West Ham. Et oui. Oh, il y a danger là. Attention. Grosse occasion. Mais la défense parvient à écarter le danger. Oh, la faute. Oh, le geste, il n'est pas du tout maîtrisé. Ça, normalement, c'est exclusion. Et l'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Et sort sur ce coup le rouge. Et en même temps, c'est la bonne décision. Parce que la faute est claire. Sesco. Et ça peut être dangereux. Et c'est le but. L'écart maintenant est encore plus important. Trois buts d'avance. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et avec ce but inscrit, ça fait trois buts à rien au tableau d'affichage. Une grosse opportunité. Attention. Allez, ce ballon est dégagé. C'est bien défendu. Et nous voilà dans les cinq dernières minutes du match. De Bruyne le tire. Elle fera placée. Ça passe tout juste à côté. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Annonce une balle perdue là par Kane. Face à face à négocier. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. Quatre buts d'avance maintenant. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités de finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est sale. La fin du tour réglementaire. Manchester City remporte. Cette double confrontation est valide, donc son ticket pour le prochain tour. On ne peut pas... Wirt reçoit le ballon. Attention là, c'est Haaland.